Les déchets s'amoncèlent à même le sol et contaminent de l'eau qui stagne depuis des jours. A quelques mètres de là, un camp de réfugiés syriens vétuste où l'hygiène est absente. Nous sommes au Akkar, dans le nord du Liban, où ces conditions de vie extrêmes ont permis au choléra de réapparaître. Depuis début octobre, 26 cas et 1 mort ont été recensés. Une première depuis 1993. Pour soigner les malades, l'hôpital de Halba a pris plusieurs mesures. Le premier cas de choléra a été signalé chez un ressortissant syrien. Les autres cas ont été signalés parmi des Libanais. Nous avons déjà admis des patients de choléra, mais nous sommes en train d'améliorer la logistique pour pouvoir accueillir le plus grand nombre de patients au cas où la maladie se propage. Nous sommes en train d'aménager les chambres pour accueillir les cas de choléra. Nous le faisons en coordination avec les organisations internationales qui nous aident. A Tripoli, grande ville la plus proche, aucun cas n'a encore été détecté. Mais l'absence de propreté et le manque de qualité de l'eau font craindre le pire. Les équipes de l'hôpital gouvernemental de la ville sont prêtes en cas d'arrivée de malades. Nous n'avons pas de cas de choléra à l'hôpital. Nous avons équipé une chambre pour le traitement de la maladie où seront admis les cas suspects ou confirmés. Les tests laborantins nécessaires seront effectués aux patients. Nous avons également demandé aux équipes soignantes dans les urgences et les différents départements de nous alerter sur tous les cas de diarrhée sévère. Crise oblige, les stations d'épuration ne peuvent plus traiter les eaux usées, faute de carburant et d'électricité. Et parce qu'elles ne sont jamais rénovées, les canalisations ne séparent plus l'eau propre de l'eau sale. Le gouvernement a cependant promis un approvisionnement en énergie et des réparations dans les plus brefs délais. On affronte plusieurs problèmes. L'un des problèmes, c'est la coupure de l'électricité et aussi la difficulté d'assurer le diesel pour le fonctionnement des stations. Ceci vraiment a une conséquence de l'intermittence de notre service. Il faut bien s'assurer de la qualité de l'eau que vous buvez. Il y a des puits artésiens qui sont, dans la majorité, contaminés et pollués microbiologiquement. C'est dans les années 90 qu'on a commencé à envisager le traitement des eaux usées. A cet effet, on devait mettre en place des stations de traitement des eaux usées, mais la majorité de ces stations n'ont toujours pas été construites. Pour lutter contre la propagation du choléra, les professionnels de santé proposent des règles simples, mais parfois difficiles à appliquer. La choléra, ça se propage dans ce qu'on appelle la fecal oral route. C'est-à-dire que quelqu'un a le choléra et il va passer aux toilettes, il ne va pas bien se laver les mains, et ensuite, ces mains-là, il va toucher avec, il va saluer quelqu'un, et il va donc transmettre le choléra à une autre personne qui va remettre sa main dans sa bouche, par exemple, une heure plus tard. L'eau des toilettes, elle va aller dans l'eau publique, et quand on n'a pas une bonne sanitation publique, on va polluer l'eau de la région où l'on est, et donc on aura beaucoup plus de cas de choléra. Donc, au fait, la prévention serait très simplement de bien se laver les mains, l'hygiène donc, et la sanitation à la maison, qu'elle soit propre et saine. Selon l'OMS, la situation pourrait rapidement virer à l'épidémie, comme en Syrie voisine, où le choléra a déjà contaminé des milliers de personnes et fait plus de 40 morts.